Une autre astuce qui va t'aider à remettre l'affirmation dans son contexte original, c'est de savoir la date de publication. Et ça peut paraître très simple, mais c'est pas un réflexe qu'on a de regarder quand est-ce qu'une nouvelle, une vidéo ou une image a été publiée. Pourtant, ça peut nous en dire beaucoup. Par exemple, là, je suis sur Facebook sur un groupe belge qui partage des informations sur le coronavirus. Et je vois que quelqu'un a publié un article du Monde, donc lemonde.fr, qui dit que le directeur de l'UNICEF de Bruxelles est arrêté pour pédophilie. Et là, sa publication, qui a été quand même partagée et commentée, dit «ça commence à bien faire, faut le savoir, directeur de l'UNICEF ». Ce lien-là a été partagé le 22 juin 2020. Ça nous donne quand même une grosse information. Le directeur de l'UNICEF accusé de pédophilie. On s'entend, il y a personne qui est indifférent à cette nouvelle-là. Lemonde.fr, c'est un média crédible, donc je vais aller cliquer dessus, sur le lien, pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Et je vois que la nouvelle est bel et bien vraie, mais elle a été publiée le 20 juin 1987, il y a 33 ans. Imaginez les répercussions que ça pourrait avoir si les gens se mettaient à croire que le président actuel de l'UNICEF est accusé de pédophilie. Tout ça parce que personne n'a cliqué sur l'article et personne n'est allé voir la date. Ça pourrait quand même être assez grave. Dans le cas d'une pandémie comme on vit en ce moment, c'est super important d'aller regarder les dates des articles. Comme on l'a dit dans d'autres capsules, l'information scientifique, médicale, la recherche, la littérature, ça l'évolue quotidiennement et c'est pas rare que des études soient modifiées, rétractées, que des journalistes ou des scientifiques reviennent sur leurs propos. Alors la date, c'est super important. Autre exemple, et je le vois souvent revenir dans mon travail à tous les jours, il y a beaucoup d'avis de disparition qui sont publiés sur Facebook. Souvent, c'est des parents qui recherchent leurs enfants ou des stations de police qui vont mettre des descriptions sur leur page Facebook. Et les gens partagent avec des bonnes intentions. Mais quand on clique sur les avis de disparition ou quand on fait une petite recherche, on se rend compte que ça fait des années que cette personne-là est disparue et ou que la nouvelle, elle est déjuite. Et c'est normal qu'on veuille partager immédiatement des avis de disparition. On veut bien faire, on veut que cette personne-là soit retrouvée rapidement. Mais si l'avis de disparition est expiré, s'il date, qu'est-ce qu'on finit par faire? Souvent, c'est juste inquiéter des gens pour rien. Quand on veut trouver le contexte original d'une histoire, savoir la date de sa publication, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle qui était vraie dans le passé, des années plus tard, peut devenir une source de désinformation, comme on l'a vu avec le cas du président démissif. C'est un compte ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.